7 matchs maintenant, il y a une situation spéciale, nous voulons continuer dans la compétition, nous voulons gagner la compétition et pour ça il y a un match contre l'Averkan qui s'est un très grand équipe avec beaucoup de bons jours, avec cette magnifique installation. Nous voulons gagner, nous sommes une équipe de football, il y a des joueurs, il y a des coachs, notre spécialité c'est le football, nous ne pouvons pas entrer dans notre terrain, toutes ces conditions, cette situation, je veux insistir que nous, comme équipe, nous voulons jouer dans le terrain, nous voulons gagner dans le terrain, je pense que ça c'est la justice sportive. Tout le monde, nous voulons gagner et j'ai fait le maximum toujours pour gagner, mais quand se perd, il faut savoir perdre, et féliciter l'adversaire, et toi faire votre analyse, analyser. Pour les joueurs, pour l'effectif, pour tous les clubs, et l'engagement de l'équipe avec cette compétition c'est très grand, la situation actuelle, je pense que tout le monde connaît la situation actuelle, nous sommes dans la demi-finale, les matchs allés à Gers ne jouaient pas, pour les conflits que tout le monde connaît. Et maintenant nous, qu'est-ce que nous voulons, c'est gagner 7 matchs dans le terrain, nous voulons gagner cette compétition parce que, comme déjà dit, c'est un grand objectif pour nous. Même j'ai pu parler à niveau personnel de moi, j'ai gagné la CAF des fois avec Agli, avec Rajat, et mon rêve personnel c'est gagner cette compétition la troisième fois. j'ai le droit d'être respecté, comme coach, comme professionnel, et je pense que la compétition toujours doit se faire dans le terrain, avec la justice, avec qui gagne dans le terrain, ça c'est qui a gagné, il faut respecter toujours. Notre équipe vient de jouer mercredi la demi-finale de la Coupe d'Algerie, nous avons perdu 0-0 à les matchs, et les pénaltis nous avons perdu, et nous avons respecté les résultats, parce que dans le football il faut savoir perdre. Tu perds, et tu dois donner la félicitation à l'adversaire, et continuer à travailler meilleur pour gagner la prochaine fois. Alors, toutes ces conditions, cette situation, je veux insistir que nous, comme équipe, nous voulons jouer dans le terrain, nous voulons gagner dans le terrain, je pense que ça c'est la justice sportive, et 7 matchs maintenant, il y a une situation spéciale, nous voulons continuer dans la compétition, nous voulons gagner la compétition, et pour ça, il y a un match contre Berkant, qui s'est un très grand équipe, avec beaucoup de bons jours, avec cette magnifique installation, qu'il faut donner la félicitation pour avoir cette magnifique stat, cette magnifique travail comme club, et aussi je pense que Ousma c'est un grand club qui travaille avec la determination pour cette compétition. Alors notre grand objectif c'est gagner et continuer d'arriver à la final pour gagner le trophée. Ça c'est la pression du football. Alors, il y a une question ou non ? Il y a une question pour la question pour nous voulons gagner, nous devons, nous sommes équipes de football, il y a des joueurs, il y a les coachs, notre spécialité c'est le football, nous ne pouvons pas entrer dans notre terrain, dans notre terrain c'est le football et nous voulons aller à les matchs pour gagner et continuer dans la compétition. Alors nous devons être, en ce moment, nous devons être prêts pour tous les escenarios possibles, parce qu'il y a une situation de confliction et nous devons savoir la résolution définitive, pour l'instant, ce qu'est qu'il y a, nous devons aller à les matchs pour jouer et gagner. Nous sommes habitués à jouer matchs très importants, spécialement, nous sommes joueurs la quart de final de la CAF à Nigeria, il y a la pression de gagner, ça a gagné, nous sommes dans la compétition, nous avons joué la quart de final de la Coupe d'Algerie et la demi-final de la Coupe d'Algerie, alors il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup d'exigence, se demande toujours la victoire. A niveau mental, notre équipe c'est un équipe habitué à cet stress, à cet stress de la compétition. A niveau de l'effectif, il y a Canu de Giri, malheureusement sont à l'Algerie, nous ne sommes pas disponibles pour cet match, mais nous avons un grand effectif, avec beaucoup de qualité, beaucoup de bons joueurs, et l'équipe, bien sûr, s'est prête pour jouer, pour aller en match avec l'exigence de gagner, et pour, comme tu l'as déjà dit avant, notre objectif c'est de gagner cet trophée, alors pour gagner le trophée, nous devons jouer de match et gagner, et surtout, nous devons donner le maximum dans le terreno. Parce que, comme tu l'as déjà dit avant, nous sommes habitués à jouer de match de compétition de grand niveau, et c'est imperatif dans le football toujours être disponible et être mentalement fort. Alors, tu m'as fait des questions, la question des matchs allés de la CAF, bien sûr qu'il y a, quand nous sommes dans le terreno, nous voulons jouer, nous sommes là-bas pour jouer, et nous sommes surpris négativement de jouer de match, parce que notre envie et notre désir, c'est jouer de match et gagner dans le terreno. Quand nous a jouer de match, et s'est donné de match pour perdre la CAF 3-0, bien sûr, ce serait un mauvais nouvel pour nous. Nous sommes en paix, nous ne voulons aller à le terreno pour montrer dans le terreno la justice de le football, c'est dans le terreno. Nous voulons jouer, nous voulons gagner, c'est normal, aucune nouvelle pour ça. Et après la demi-finale de la Coupe d'Algerie, bien sûr que nous avons donné le maximum dans le match, physiquement, mentalement, finalement dans le penalti nous avons perdu. Je pense qu'il y a un chose très important dans le football que nous devons, comme professionnels, nous devons donner l'exemple à tout le public qu'il faut savoir perdre. Dire que tout le monde nous voulons gagner, et j'ai fait le maximum toujours pour gagner. Mais quand on perd, il faut savoir perdre. Féliciter l'adversaire, et toi faire votre analyse, analyser et faire la réaction pour gagner les prochains matchs. Alors, à niveau physique, à niveau mental, l'équipe se peut récupérer totalement, parce qu'il y a les jours d'entraînement et les jours de récupération. Nous sommes des joueurs professionnels habitués à jouer trois matchs par semaine. Et à niveau mental, il faut être mature pour savoir gérer la compétition. Parce que moi, je veux gagner toujours. Oui, il faut travailler pour gagner toujours. Mais quand tu perds, tu dois faire la réaction rapidement pour gagner les prochains matchs. Alors, ça c'est part du football professionnel. Je pense que c'est une leçon très importante pour tous qui jouent au football, savoir perdre pour gagner. Maintenant, l'unique préparation possible c'est travailler pour jouer les matchs et gagner les matchs. Alors, nous sommes ici, il y a, comme d'habitude, le voyage, la concentracion, l'entraînement, le travail tactique. Il y a nos plans A au plan B. Seulement, pour l'instant, il y a l'unique plan que c'est aller à les matchs, jouer les matchs et gagner les matchs. Pour l'instant, il n'y a pas une autre possibilité pour nous, comme équipe de football. Je pense que ma présence ici est basée uniquement sur le match de demain. Soit le match va être joué, soit il ne va pas être joué. Est-ce que vous êtes prêt, mentalement, à affronter le résultat final de votre équipe? Oui, on est prêt. Vous avez trouvé l'hospitalité de notre délégation de la relation sportive de Burkane à l'aéroport. Le match a été un peu bon, un peu mal. Comme moi, je suis malien, je ne suis pas dans ce truc-là. Je suis bien arrivé, bien installé à l'hôtel, bien concentré pour le match de demain. Je pense que c'est l'essentiel pour moi.